Rénov'Action énergétique, votre rendez-vous de référence. Une émission réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiments Durables, École des Ponts Paris Tech, sur Bâtiradio. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Rénov'Action énergétique, qui est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiments Durables, qui est dispensée à l'École des Ponts Paris Tech. Alors je vous rappelle le principe de votre émission, cela consiste à mettre en lumière en fait la rénovation énergétique pour savoir comment elle est appréhendée, mise en œuvre par tous les maillons de la chaîne de valeur de notre filière immobilier et bâtiments. Alors aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons reprendre un des thèmes du Master, notamment aujourd'hui c'est l'urbanisme, et l'enjeu de cette émission, c'est de voir comment l'urbanisme peut contribuer, l'effort de l'urbanisme, l'impact de l'urbanisme, quel est-il par rapport à la rénovation énergétique ? Eh bien, pour pouvoir répondre à la question suivante, comment l'urbanisme interagit avec la rénovation énergétique, je serai entouré, je suis entouré, pardon, de deux spécialistes. Alors Bernard Lancel, bonjour. Vous êtes urbaniste, animateur du réseau des urbanistes dans les collectivités territoriales françaises. Vous êtes également membre actif du forum d'agglomération du Grand Genève. Vous êtes administrateur de l'association Urbaniste du Monde. Vous avez contribué à l'écriture du livre Immobilier, bâtiments durables, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol. Co-diriger aussi avec Dominique Nert, le directeur de notre master. Vous avez participé à l'écriture de nombreux ouvrages, dossiers et articles portant sur les questions de l'urbanisme, de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics en France et à l'international. Enfin, vous êtes responsable de la semaine du master consacré à l'urbanisme. Notre deuxième invité est Xavier Fouassard. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes géographe climatologue, chercheur contractuel à l'université de Grenoble-Alpes et consultant pour les collectivités. Vous êtes l'auteur d'une thèse portant sur l'îlot de chaleur urbain à Rennes-Métropole dans le contexte du changement climatique. Et vous avez réalisé l'étude de l'ICU pour les villes de Grenoble et d'Echirole ainsi que pour la métropole. Dans le même temps, vous avez contribué au programme de recherche pluridisciplinaire Cassandre dont l'objectif est d'analyser les impacts des vagues de chaleur et la vulnérabilité des citadins. Enfin, vous êtes intervenant dans la semaine du master consacré également à l'urbanisme. J'aurai également le plaisir d'accueillir en fin d'émission Jonathan Ansès, qui est un ancien diplômé du master qui viendra nous parler de ce que lui a apporté le master dans son parcours. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Bernard, pouvez-vous nous donner un état des lieux de l'interaction entre l'urbanisme et la rénovation énergétique ? Comment cette interaction a-t-elle évolué ? Oui, tout à fait. Alors, parlons déjà de la jeunesse de la démarche et de cette interaction. Les premières prises en compte ont commencé dans les années 70 à travers le traitement de la problématique du froid. On a commencé par le froid avant le chaud. Ces années ont été marquées par une première remise en cause d'une idée de la construction sans aucune prise en compte de la performance énergétique. C'était l'âge d'or de l'industrialisation de la construction qui a dû prendre en compte la première crise pétrolière. Peut-être, Xavier, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette évolution ? Oui, tout à fait. En lien avec l'augmentation des vagues de chaleur, ça a cru ce besoin de rafraîchissement. Ce besoin de rafraîchissement a montré, a mis en évidence le phénomène d'îlot de chaleur urbain et donc son besoin d'être pris en compte dans l'adaptation au changement climatique. Et pour adapter l'îlot de chaleur urbain, c'est via l'urbanisme qui est identifié comme levier d'adaptation de l'ICU. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est qu'un ICU, ce fameux îlot de chaleur urbain ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors l'ICU, ça correspond au gradient associé à la température de l'air, où l'air est plus chaud en ville par rapport à la campagne. C'est un phénomène qui est exclusivement nocturne et en fait, il survient dès le coucher du soleil. On a une diminution plus rapide de la température à la campagne par rapport à la ville et cette diminution plus lente en ville correspond à l'îlot de chaleur urbain. Donc on a une variabilité qui est spatiale. Cette variabilité spatiale de l'îlot de chaleur urbain est liée à l'occupation du sol et aux formes urbaines, avec donc un bâti plus dense, plus resserré, on va donc avoir un piégeage de l'énergie plus important et donc un déstockage de la nuit plus fort, ce qui va être propice à l'ICU. Inversement, les surfaces imperméabilisées ou faibles en végétation vont diminuer le phénomène des vapotranspiration et donc l'effet de fraîcheur associé. On a également une variabilité spatiale et temporelle, temporelle dans le sens où en fait, ce phénomène va être présent en fonction des types de temps, donc à savoir un type de temps avec un ciel clair, dégagé avec un vent faible, va être favorable à cette mise en place. Et donc on va donc avoir, selon les nuits, une intensité différente de l'ICU, mais également selon les saisons où ces situations, on les retrouve plus fréquemment l'été et donc on va avoir plus fréquemment ces situations l'été. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs ICU en fait. Et bien justement, quels sont les effets sur l'usager ? Y a-t-il un effet ou plusieurs effets puisqu'il y a plusieurs ICU ? Xavier ? Alors, oui, c'est vrai. Effectivement, il y a un effet sur l'ICU en fait. À lui seul, il ne constitue pas de problème. Ce que j'indiquais, il est présent toute l'année selon les saisons, plus fréquemment l'été. En revanche, le moment où il pose un problème, c'est lorsqu'il est associé à ces vagues de chaleur. Donc, associé à ces vagues de chaleur, l'îlot de chaleur urbain va diminuer, donc va engendrer un inconfort, voire une sorte de mortalité, associé à une diminution de la phase de récupération nocturne des citadins. Et donc, c'est lors de ces épisodes où on va avoir une problématique sanitaire. D'autant plus que ce phénomène, donc il a l'ordre de grandeur qui est à l'échelle du quartier, donc c'est-à-dire d'ordre de centaines de mètres. Tandis qu'on va avoir un deuxième phénomène, donc là, on a l'îlot de chaleur urbain la nuit, on va avoir en journée, l'après-midi, ce qui va correspondre au stress thermique. Donc là, il va y avoir une autre influence sur les habitants, c'est-à-dire qu'il va correspondre directement au rayonnement solaire, à la température, à l'humidité. On a plutôt une variabilité qui est cette fois-ci micro-locale, qui est directement liée à l'exposition. Si on va avoir des espaces ombragés et bien ventilés, on va avoir donc une expédition réduite au stress thermique de journée, qui va être plutôt favorable. Donc la conjugaison d'un stress thermique de journée et d'un inconfort associé à l'ICU, c'est ça qui engendre ces problématiques sanitaires. Oui, on comprend bien qu'il y a plusieurs conséquences auprès de l'usager. Et bien justement, Bernard, comment on peut supprimer ou réduire l'impact de ces îlots de chaleur ? Alors effectivement, nous passons de la source à la conséquence, aux effets du réchauffement. Il s'agit donc de développer les sujets qui portent des solutions pour minimiser l'effort de rénovation énergétique, parce qu'un urbanisme bien pensé permet de minimiser les investissements en rénovation énergétique. Alors nous préconisons au niveau des urbanistes, nous avons travaillé là-dessus, notamment sur les rencontres franco-suisses des urbanistes et sur celles de Chambéry en 2022. Nous avons préconisé les ruisseaux de fraîcheur avec une véritable stratégie de végétalisation de nos villes qui comprennent le renforcement de la canopée et des lieux de déambulation et de séjour pour les piétons dans les parcs et dans leur prolongement. Alors ces prolongations des parcs sont déjà assez anciennes dans les tissus urbains. On peut prendre un exemple bien connu, celui du parc du Luxembourg à Paris, avec la prolongation effectuée par la composition de l'avenue de l'Observatoire. Et je soulignerai les réflexions d'Eugène Haussmann à Paris et d'Idelfonso Serda à Barcelone sur ce sujet. Par contre, ces savoir-faire se sont probablement un peu perdus depuis. Donc retravailler sur les espaces publics dans cet esprit nous paraît important. Alors un autre exemple, encore plus ancien, ce qui prouve que les savoir-faire, il suffit d'aller les rechercher, les villes méditerranéennes avaient déjà travaillé de longue date ces sujets avec beaucoup de savoir-faire. Dès le XIIIe siècle, la ville de Grenade, située au pied de la Sierra Nevada, en Espagne, avait su aménager un jeu de fontaines, de bassins et de rivières ombragées. L'adaptation au climat était déjà bien présente. Plus généralement, l'intérêt d'étudier ce que faisaient nos aïeux, nos prédécesseurs, qui avaient déjà des solutions éprouvées pour amener du confort thermique, est nécessaire. Et cela passe par le fait d'intégrer l'environnement dans lequel se trouve un immeuble au moment de sa conception. Problème de réverbération des façades notamment. pour minimiser l'effort de rénovation énergétique à accentuer après un retour d'usage. Merci pour cet éclairage. Bernard, on voit bien qu'il faut tout simplement aussi se retourner sur le passé pour voir ce qui avait été fait, ce qui avait été très très bonnes choses, ce qui avait été justement imaginé par nos ancêtres. Xavier, peut-être pouvez-vous poursuivre dans cet éclairage ? Oui, effectivement, c'est ce que vous indiquez, comment supprimer ces îlots de chaleur urbain. Alors, avant toute chose, en fait, on ne peut pas supprimer l'îlot de chaleur urbain, il est intrinsèquement lié à la ville. En revanche, on peut le limiter, voire le diminuer, en connaissant les leviers d'action. J'ai parlé tout à l'heure, notamment lié à l'occupation du sol, et donc a mentionné Bernard également, en jouant sur le confort thermique de journée. Donc, en fait, en travaillant sur ces formes urbaines, il est possible, par exemple, de diminuer l'ICU en, par exemple, pour une même densité de bâtiment, on peut avoir un effet de canyon, donc l'effet que les bâtiments soient hauts et rapprochés entre eux, soient différents. Et donc, en fait, en jouant sur cette morphologie, déjà, c'est un premier levier pour limiter cet îlot de chaleur urbain. Le deuxième levier qui est le plus couramment envisagé et mobilisé, c'est la désimperméabilisation et l'apport par la végétation. Cet apport par la végétation, il va permettre, par exemple, par les arbres, de jouer sur deux leviers. Un, sur l'augmentation, donc remettre l'évapotranspiration, remettre la présence de l'eau dans la ville, mais également de jouer sur le stress thermique de journée par des arbres en travaillant avec les effets d'ombre. On comprend bien, par rapport à votre témoignage, que la forme, la distribution des bâtiments, vous parlez de coulées vertes, tous ces objets un peu urbanistiques, pardonnez-moi l'expression, vont jouer un effet important, en fait, sur l'économie d'énergie et l'augmentation du confort, qui est une conséquence, en fait, qu'on recherche par la rénovation énergétique et l'urbanisme. Je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure, Bernard, un urbanisme bien pensé permettra, à terme, de réduire l'effort de rénovation énergétique. Mais la distribution des composantes d'une ville, quand on s'engage un peu dans cet échange-là, ça met en lumière le rôle du PLU, des PLU, pardon, plan local d'urbanisme. Alors, justement, comment l'évolution de ces PLU va permettre d'accentuer l'impact de l'urbanisme sur ces objectifs-là ? Je pense notamment, Bernard, à l'exemple du ralentissement, du développement horizontal des villes au profit du développement vertical. On parle de surélévation, on parle aussi de requalification des friches industrielles qui vont conduire à des rénovations et à donc des rénovations thermiques. Est-ce que cette évolution est pertinente ? Quel est le bilan ? Alors, un retour sur le zonage, tel qu'il a été fait à Besançon et à Grenoble-et-Chiroles notamment, mais pas seulement, prouve que les secteurs de friches industrielles, certains centres commerciaux, sont des points sensibles au niveau des ICU. Donc, ce n'est pas toujours évident, car ce sont justement les secteurs de la ville souvent sujets à réchauffement en été. Il peut y avoir des contradictions entre le fameux zéro artificialisation net qui tend à pousser la densité de manière un peu arithmétique et les îlots de chaleur. Il y a des fois où ça marche, des fois où c'est à côté. Il y aura une contradiction là à gérer. La mise en compatibilité de ces démarches nécessite la recherche d'équilibre assez fin et notamment une meilleure mixité fonctionnelle. Il est certain que les PLU de zonage où on met des secteurs affectés à certaines fonctions risquent d'accentuer le phénomène alors que la mixité risque de l'atténuer. Très bien, merci Bernard. Xavier, peut-être avez-vous un apport par rapport à votre avis ? Comment l'évolution du PLU va permettre d'accentuer l'impact de l'urbanisme dans tout projet ? Oui, effectivement, c'est par la connaissance climatique du territoire qui est nécessaire pour pouvoir comprendre les leviers et les endroits où agir en priorité. Ces études préalables vont permettre de fixer en établissant des indicateurs, de fixer des objectifs et donc de pouvoir, en fonction des secteurs en jeu en prioritaire, de pouvoir les atteindre et donc c'est cet élément qui va permettre de prendre en compte notamment l'îlot de chaleur urbain dans les documents réglementaires d'urbanisme. On comprend bien à travers vos témoignages respectifs que le rôle de l'urbanisme doit intégrer énormément de composantes. Cette diversité des composantes, cette complexité, ne constitue-t-elle pas un frein en quelque sorte au rôle, je dirais même à l'audience de l'urbanisme dans les phases projet ? Bernard ? Oui, les pouvoirs publics ont un rôle fondamental, ils agissent en premier lieu, c'est évident. Alors, ils en sont les acteurs et ils risquent d'être les freins. Alors, sur la dichotomie entre commune et intercommunalité, je le vis d'ailleurs en tant que maire d'une petite commune, ce n'est pas clair et très long à mettre en mouvement. Et souvent, le point de vue joue en fonction de la proximité du terrain. Et autrement dit, quand le maire signale une aberration, l'intercommunalité met souvent quelque temps à la prendre en compte. Je ne dis pas qu'elle ne la prenne pas en compte. J'ai pour ma part signalé une nécessité de trame verte et bleue sur ma commune. Et voilà que dans la foulée, l'intercommunalité l'a généralisée à 42 communes. Donc, on y arrive, mais c'est long, ce n'est pas toujours fluide, disons. En deuxième lieu, la diversité des cibles entre les petits propriétaires, les associations foncières, la relation locataire-propriétaire est complexe à gérer. La rénovation énergétique rend parfois difficile l'identification du décideur. Je serais tenté de conclure en disant que le jeu d'acteur est à la fois complexe et sensible. D'accord. Merci beaucoup, Bernard, pour votre réponse. Il y a des freins et il y a un boulevard, justement, devant vous, devant cette profession, pour lever ces freins grâce, bien sûr, au concours des pouvoirs publics. Pour conclure, je voudrais vous poser la question, Xavier, quelle est votre vision ? Comment vous voyez l'évolution du rôle de l'urbaniste dans le traitement entre guillemets de la rénovation énergétique, de son apport par rapport à cette question-là ? Comment vous voyez votre vision ? Quelle est votre vision par rapport à cette question-là, un peu générale ? C'est ce qu'a mentionné Bernard à travers les trames vertes et bleues. en fait, c'est la réponse n'est pas unique, mais multiple, c'est-à-dire par des échanges pluridisciplinaires, c'est-à-dire de la compréhension des mécanismes et des phénomènes et d'avoir une discussion autour de cet objet, notamment par rapport à le choix de la végétation. Donc, il y a les aspects climatiques, il y a également les aspects de connectivité qui peut être liés en lien avec la biodiversité, il y a également des problématiques liées à la mobilité, etc. En fait, il y a tout un ensemble de problématiques sur lesquelles on sait qu'il y a des réponses plus ou moins communes et donc, il y a des confrontations, des enjeux, des fois des synergies, heureusement. Donc, voilà, c'est d'avoir cet avenir, il est par ces échanges entre ces disciplinaires, ces disciplines, pardon. Et enfin, le second point, la suite, c'est que la ville est finalement un territoire d'exploration, mais également un territoire qui peut être lié à des expérimentations. Dans le cadre de mes travaux, les travaux d'observation, de mesure, on a également toujours un travail qui est en lien avec une compréhension du territoire, mais également des choses qui ne sont pas connues ou maîtrisées à l'avance. Et donc, l'objectif est également une découverte. C'est donc par l'expérimentation de tenter des exercices, des approches. C'est ce que permet la ville. Et donc, c'est comme ça qu'il est possible de trouver des actions adaptées. Merci beaucoup, Xavier, pour ces pistes de réflexion. Merci également, Bernard, pour votre témoignage. J'étais très, très heureux de vous inviter à cette émission. Surtout, pour moi, l'urbanisme est une discipline très importante qui méritait cette mise en lumière justement par rapport à cet effort de rénovation énergétique. Et s'il faut retenir quelque chose de nos échanges, c'est qu'un urbanisme bien pensé en amont permet d'économiser de la rénovation énergétique. Merci beaucoup. J'ai le plaisir maintenant de recevoir, pour conclure cette émission, Jonathan Ossens. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé du master Promotion 2023. Vous êtes en charge du montage, du développement et de l'aménagement en immobilier d'entreprise au sein de Fauxbourg Promotion, une filiale du groupe IDEC, qui est un opérateur immobilier global chargé de montage, de développement et d'aménagement en immobilier d'entreprise. Alors, en substance, Jonathan, qu'est-ce que le master vous a apporté dans l'exercice de votre métier également à votre entreprise ? Alors, ce master, la volonté de faire ce master, c'est arrivé juste après ma formation que j'ai effectuée à l'ESPI, qui est l'école supérieure des professions immobilières, qui m'a formé sur tous les aspects d'aménagement et de promotion immobilière. Mais surtout, je cherchais à avoir une spécialisation sur tous les enjeux que je rencontre aujourd'hui par le biais de mon entreprise, par le groupe IDEC et aussi des nouvelles réglementations à venir. Donc, ça concerne dans un premier temps la rénovation énergétique, on l'a dit, des bâtiments par le biais de l'ARE 2020. Aussi, l'application du décret tertiaire qui concerne l'immobilier d'entreprise. Et surtout, le point dont je voulais aussi me spécialiser, c'était surtout sur l'aspect de la préservation de la biodiversité dans les grands projets d'aménagement. Donc, comment concilier les deux et comment arriver à terme à limiter l'étalement urbain et plus d'aller sur de la densification verticale. Donc, je me suis tourné naturellement vers ce Bac plus 6 Master Spécial École des Ponts pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette formation, selon moi, c'est une des seules qui arrive à fusionner tous les aspects du BTP et de l'immobilier dans le développement durable, dans tous ces enjeux-là. Et deuxième chose, et ça, je tiens à le dire parce que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est que cette formation, elle amène une richesse en termes de réseau, pour le développement de notre réseau, et aussi une richesse pour chacun des candidats qui se trouvent dans cette formation puisqu'on avait des statuts d'architecte, d'urbanisme, ça allait aussi de l'artisan du BTP, de l'industriel, etc. Et des promoteurs aménageurs publics et privés. Donc, chacun pouvait amener comme ça sa pierre à l'édifice dans cette formation et pourquoi pas à terme amener dans la finalité à faire des projets communs dans le milieu professionnel. C'est surtout ça. On peut rappeler que ce master propose 120 intervenants différents. C'est assez exceptionnel ce format d'enseignement. Jonathan, est-ce que vous pouvez nous préciser tout simplement le sujet de votre thèse et les raisons aussi de ce choix ? Pourquoi ce sujet-là que vous allez nous développer ? Moi, pour rappel, je travaille principalement pour le montage d'opérations, l'aménagement et le développement dans l'immobilier entreprise. Mon objectif concerne des typologies de bureaux, d'hôtellerie, de commerce, logistique, activité. J'ai choisi cette thèse qui amène à la question de la zéro artificialisation nette et ma question c'était de dire si elle allait amener cet objectif-là à un frein ou une opportunité pour le développement économique et social en France. Dans un premier temps, j'ai voulu amener déjà un état des lieux de où est-ce qu'on en est aujourd'hui et l'impact qu'il y a à l'artificialisation. On le sait que l'immobilier entreprise en termes d'artificialisation est toujours inférieur à l'habitat qui correspond à une part majoritaire en France. Mais mon objectif c'était surtout d'amener un état des lieux et de démontrer l'impact et les enjeux de cette artificialisation et surtout de cet objectif de la zéro artificialisation net qu'on va devoir mettre en place en 2050 d'après le gouvernement. Donc en partant de ce postulat-là, je me suis focalisé sur les différents domaines d'action qu'on pouvait mener soit par le biais d'investissement économique soit par le biais réglementaire qui pour moi est une manière de faire une manière d'améliorer les choses. Donc ça peut être la réversibilité des bâtiments notamment entre le bureau et le logement pour augmenter l'offre de logement. Aujourd'hui, on le sait, on est en crise du logement donc c'est quand même un point important. On a aussi le fait de mettre en place et on l'a dit une densification verticale plutôt que l'étalumant en bain. Donc ça rencontre aussi les éloignes de chaleur, on en a parlé tout à l'heure. Et aussi, on est sur une mise à disposition d'une surélévation dans les zones urbaines et périurbaines. Ça c'est aussi un aspect important que j'ai voulu développer dans ma thèse pour arriver à une finalité où dans le fond le point le plus important pour moi c'était de mettre le doigt sur l'aspect urbanisme et surtout document d'urbanisme. Il faut vraiment que les documents d'urbanisme arrivent à avoir une transformation et une évolution dans le temps pour pouvoir accompagner cet objectif-là de la zone de la situation net et ne pas mettre un frein sur cet objectif-là du gouvernement. Oui, en somme, c'est un sujet très opérationnel tellement d'actualité. Écoutez, merci beaucoup Jonathan pour votre témoignage. C'est le moment de conclure notre émission, votre deuxième émission. Merci Bernard, merci Xavier, merci Jonathan. nous vous retrouvons Bernard et Xavier cette semaine au Master Immobilier Bâtiment Durable pour approfondir le thème passionnant de l'urbanisme. Nous rappelons à nos auditeurs aussi la parution de l'excellent livre Immobilier Bâtiment Durable Réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, un ouvrage écrit en collaboration avec le Master du même nom et qui reprend bien sûr son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre Master sur le site de l'Ecole des Ponts Ecole des Ponts .fr Le mois prochain nous répondrons à une troisième question qui est vraiment aussi très passionnante. Quel est le rôle de l'usager dans la rénovation énergétique ? A bientôt ! Rénovation énergétique Votre rendez-vous de référence Une émission réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiment Durable Ecole des Ponts Paris Tech sur Bâtiradio Sous-titrage